bonjour à tous et à toutes c'est parti pour le trip vers l'allemagne vers francfort pour le musique messeux réveil à 6h45 ce matin là il est 7h10 j'attends l'annonce du quai du tgv qui part à 7h20 voilà à bientôt pour plus d'updates pas tout à fait réveillé mais ça va nous voilà on est venu à Francfort-sur-le-Main comme on dit, Francfort-Routbanoff c'est parti en direction du Musique Messeuc la gare est juste derrière moi et là je vous emmène direction le Musique Messeuc tout commence derrière moi, le Messeuc de Francfort voilà ce grand hall d'exposition un peu l'équivalent de notre porte de Versailles en pas mal plus grand première étape, aller au centre de presse pour récupérer le badge et laisser mon petit manteau il n'y a pas si longtemps le hall que vous apercevez derrière moi était entièrement dédié à Yamaha maintenant c'est autre chose qu'à l'intérieur Yamaha et un petit rayon qui est beaucoup plus petit à un autre endroit c'est un des signes des temps que le Musique Messeuc est de moins en moins grand et il y a des marques qui sont en train de disparaître complètement de Musique Messeuc voilà c'est pas encore le cas de Yamaha puisqu'ils sont présents mais là où avant ils avaient un OLAE tout seul maintenant ils partagent avec d'autres je vous montre un peu à quoi ressemble le Press Center qui est plutôt sympa il y a un bar il y a des tables il y a du wifi et on peut travailler tranquillement voilà voilà le Press Center du Musique Messeuc de Francfort pas mal très bonne condition pour bosser il y a des je vous emmène visiter la partie qu'ils appellent village, guitare, boutique ou guitare village je sais pas trop quoi où il y a quelques luthiers j'ai essayé d'arrêter la caméra il y a quelque chose si vous voulez dire je pense bien sûr merci C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le hall 8, comme vous avez pu voir, c'est plutôt orienté guitar acoustique, sauf les quelques luthiers que je vous ai montré. Là, maintenant, je vous emmène dans le hall numéro 9 qui est plus ampli, guitar électrique, tout ça, tout ça. C'est parti. 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 Vous pouvez apercevoir derrière moi une assez belle collection de guitare vintage. En fait, le problème, c'est qu'ils ont mis des vitres et genre, on est à 2 mètres de guitare. Donc, vous avez peur qu'on pose ce qui vient de dessus, je ne sais pas. C'est un peu dommage. Il y a des belles guitares. C'est parti. 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 Il n'y a quand même pas grand chose, il n'y a pas de grandes marques, etc. Ce n'est pas pour faire le vieux con, mais ce n'est plus ce que c'était pour cette partie-là. Et ce qui est très important de se rappeler, c'est que surtout, il ne faut pas parler fort, sinon on n'entend pas les guitares. Ici je suis à la Musique Messer avec le seul et seul Maneli, Jamal. Maneli, comment vas-tu aujourd'hui ? Je suis génial, merci, c'est magnifique comme toujours. Tu appréciens la Germanie ? Oui, je pratique mon German un peu plus. Excellent. Qu'est-ce que c'est le français ? Tu ne sais pas seulement les mots mauvaises en français ? Les mots mauvaises, oui. Dis-tu quelque chose de mauvais en français ? Non, non, non. Putain, merde ! Putain, merde ! Ah, pas mal, intéressant. Improvise. Ok, bon. Ciao. Très important pour survivre en Musique Messer, de sortir un peu de temps en temps, aller prendre l'air, surtout que le soleil est de la partie. Voilà, je vous parlais de l'ombre pour aller voir Yemaa. Et bien, on y va. Tiens, des nouveaux modèles de guitare chez Yemaa, les Shuriken, Shuriken Variax. Je n'avais pas oublié de se passer encore. Tout l'espace que vous voyez derrière moi ici, c'est le hall 11.1. On est au premier étage et c'est l'endroit assez calme où les gens, en fait, il n'y a pas vraiment d'exposition. C'est les rendez-vous business entre les marques, les distributeurs, les revendeurs, etc. Donc ça fait du bien de venir ici. Là, je viens d'avoir un rendez-vous avec IK Multimédia, que c'est bien passé. Donc voilà, c'est là aussi où ça peut se passer. C'est en gros la partie la plus intéressante qui reste du Musique Messer. C'est avoir des rendez-vous et discuter business. Puisque la partie musique pure, en tout cas en termes de guitare, j'entends, c'est un petit peu moins le délire. Voilà, voilà. Ce qui est un peu étrange en fait au Musique Messer, c'est comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de halls très très grands, mais qui sont aussi répartis aux quatre coins. Et on a l'impression qu'on passe son temps sur les tapis roulants comme moi en ce moment. Alors que peut-être, il pourrait peut-être concentrer tout au même endroit. Enfin, je ne sais pas, en tout cas concentrer un peu plus. Donc ça accentue, je trouve encore plus cette sensation de vide qui n'est pas très très réjouissante, malheureusement. Voilà, c'était l'analyse du jour. Me voilà donc au Press Center pour terminer la journée, pour débriefer un peu tout ça et puis pour uploader, préparer cette vidéo. Allez, rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Merci. 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 Merci.